Musique de générique ... j'ai suivi les instructions et tout, normalement il est installé, mais ça marche pas, il se passe rien, il fait comme si le jeu n'avait pas changé, et j'ai même mis le jeu en anglais pour pouvoir jouer avec le mode, mais le jeu est resté en français, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, en tout cas suite à ma nouvelle config, donc au changement de PC, j'ai perdu ma sauvegarde, voilà, j'ai été complètement con, je pensais que sur Origins ça sauvegardait sur un cloud, ... mais non, je croyais que ça se faisait automatiquement, mais non, il fallait le faire en manuel, ou je sais pas quoi, donc pas de sauvegarde, il va falloir recommencer à la phase spatiale, on va éviter de recommencer à la phase créature, etc, comme ça on va reprendre d'à peu près où on en était, ... on va se retaper le didacticiel, etc, mais j'ai pas envie de rejouer tout ça en off, j'ai envie de refaire ça avec vous, même si c'était la vidéo juste avant, pour moi ça fait quand même quelques temps, ... donc on va choisir une planète, une planète qui est relativement jolie, même si on va pas y mettre les pieds dessus, euh, ça reste quand même important, celle-là, pourquoi pas, ... phase espace, euh, par contre voilà, j'aurais rien de débloqué, ça, ça me fait chier par contre, j'aurais rien du tout de débloqué, alors oui, aussi, euh, j'enregistre en 60fps, etc, ... mais euh, le jeu ne me permet pas de faire du 60fps, il est bridé à 30, d'après ce que je vois, malheureusement, mais euh, bon, ça va, bridé à 30, c'est pas une catastrophe non plus, ... donc euh, phase espace, choisissez où créer votre créature, on va se recréer une créature quand même, euh, on va se recréer une, créer une nouvelle, ... alors j'ai tout perdu, hein, je n'ai plus rien, mes anciennes créations, etc, je n'ai plus rien du tout, euh, j'arrive même plus à me reconnecter sur mon compte euh, ... atelier de créature, bon, ça on connaît, je n'ai, je suis même pas arrivé à me reconnecter sur mon compte euh, sport, euh, donc bon, ... bien sûr, j'ai toujours les extensions, on va faire un truc humanoïde, on connaît bien, on connaît bien ça, alors euh, avec une queue, parce que j'aime bien, voilà, tac, euh, ... on va lui amégrir l'eau du corps, donc là on retourne vraiment dans les trucs élémentaires, hein, je sais, euh, euh, what the fuck, mais il a installé le mode ? ... ... what, mais il est complètement installé, mais c'est quoi ce délire, je ne comprends plus rien ! ... conception, mais il est installé ? ... il est installé, il y a des textes en anglais, il est installé, j'ai l'impression qu'il est installé, bon, euh, on verra bien en jeu, mais, pfff, ouais, c'est bizarre quand même, hein, ... vu que c'est une nouvelle version aussi, j'ai pas, voilà, je sais pas trop où m'en tenir, euh, tac, on va mettre notre bungee de tête qu'on a bien, voilà, on va l'orienter comme il faut, tac, par contre il est un peu obèse, ... on va lui mettre, euh, les fameux bras, pour faire un torse, je vais pas mettre des bras insectoïdes, je vais mettre des bras basiques, alors comment on faisait pour faire un torse ? ... je crois qu'il suffisait de maintenir CTRL, non, pas CTRL, ALT, pour enlever, what ? ... je sais pas, ça marche pas ? ... oh, d'accord, euh, non, c'était pas meilleur, comment c'était ? SHIFT ? ... ALGER... ... mince ! Moi, ce que je voulais, c'était enlever le bout du bras, mais j'ai l'impression que je peux plus. Alors, est-ce que c'est depuis une mise à jour, parce que j'ai fait une petite mise à jour ? Bon, c'est pas très grave, euh, le torse, à la rigueur, je fais comme ça. ... Oh, mais c'est parfait ! Mais c'est parfait ! Ouais, nickel ! Nickel, nickel, nickel ! Là, il y a l'épaule. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai branlé, nom de dieu ? Attendez, attendez. C'est pas du tout ce que je voulais faire ! C'est pas du tout ce que je voulais faire ! Comment on enlève ça ? Bon, je vais recommencer, c'est pas grave. Donc, c'est cela que j'ai pris, je sais plus, mais ça marche quand même. Non, c'est pas du tout ça que j'ai pris, je crois que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça comme ça, voilà. Alors, on va reculer un peu comme ça. On va mettre un peu de muscles, parce que voilà. Des bonnes tapettes ! Donc ça, c'est bon, il est obèse. Je vais ramécrire un peu tout ça parce que... Voilà, c'est parfait ! Les jambes, les jambes, les jambes... Alors moi, j'aime bien ce genre de trucs. Voilà, ça je kiffe. Ouais, non, ça pue du cul ce que je viens de faire. Ah, attendez. Le corps a l'air un peu trop long. Bien sûr. On va raccourcir un peu ça. Voilà, comme ça. Voilà, parfait ! Tac, on va pouvoir lui mettre les jambes... Comme ça. Les jambes comme ça. J'ai envie de recréer une bonne bestiole. Une bonne bestiole qui a de la gueule. De toute façon, on va lui mettre deux paires de pâtes. Alors, je suis désolé de retourner aux bases, alors qu'on commençait déjà à avoir notre petit empire galactique. Enfin, on commençait déjà à réexplorer l'univers. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix, je suis vraiment désolé. Et des fois, ça peut pas faire de mal de retourner aux bases. Et de pouvoir se recréer sa bestiole. Ça fait pas de mal. Alors... Pourquoi pas une bestiole sur trois pattes ? Ça peut peut-être paraître complètement ridicule, mais... Je l'ai entendue. Je l'ai entendue. Voilà, voilà. N'ayez pas d'idées obscènes. Voilà. Une bestiole sur trois pattes. Pour ceux qui connaissent Star Trek, ça me rappelle l'espèce 8472, si je ne l'abule. qui est une race extraterrestre extrêmement puissante et qui se balade sur trois pattes. En fait, ils ressemblent un peu à ça. Ils ont trois pattes comme ça. Bon, leur tronche, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, la tronche, on va lui mettre des yeux. Parce que le pauvre petit, ça va pas aller. Un belliqueuil, un bon vieux belliqueuil. Un peu une tête de con, par contre. Voilà. De toute façon, avec la couleur, la peinture et tout, ça change au moins. On est probablement peut-être une meilleure tronche. Alors, les yeux, c'est beau. Alors, niveau barre ADN, je suis déjà quand même vachement haut. Ça, c'est le point faible que je trouve à ce port. Le jeu est génial. Franchement, il n'y a rien à redire. Point de clown, je ne connaissais pas ça. Mais, franchement, le seul souci, c'est la limitation. On est limité, en fait, à cause des points ADN. Parfois un peu trop, j'ai l'impression. Mais bon. Alors, la patte centrale, on va lui foutre un bon vieux pied qui tire bien au sol, genre ce truc. Comme ça, ça lui permet d'avoir un bon équilibre. Voilà. Tout comme ça. Tac. Et les deux autres jambes, on va lui mettre les pattes basiques. Talon de point, non. Griff Graf. Allez hop. Griff Graf. Voilà, il va rétrécir un peu les jambes parce que... Là, on peut dire qu'il aura de quoi faire. Alors là, est-ce qu'on peut essayer de grossir ça ? Non, j'ai l'impression que ça ne fait rien du tout. Assier un peu quand même. On va laisser comme ça. Maintenant, décoration, armement. Alors, on va déjà lui foutre le crash au niveau 5. Parce que ça, ça sera toujours utile en tant que capitaine. Si on fait des missions au sol grâce à l'extension, ça sera toujours utile. Ça, on ne peut pas le nier. Des petites cornichettes qu'on va aller foutre sur la tronche. Voilà. Il est content, il aime bien, il aime bien ça. Peut-être pas trop gros quand même, il ne faut pas abuser. Alors, j'hésite. Est-ce que ça serait plutôt comme ça ? Ou comme ça ? Replier comme ça, j'aime bien, mais... Est-ce que ça ne fait pas un peu moins menaçant ? C'est ça le truc. Ça fait calibo, là ! On va mettre comme ça. Ah, je ne sais pas. On va les replier. On va les replier. On va les replier, on va les mettre comme ça. Voilà. C'est spécial, mais voilà. C'est l'histoire d'eux. Détail. Détail, détail. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Parce que bon, c'est vrai que... Apparemment, le mode s'est installé, mais je ne le reconnais pas du tout. En même temps, c'est une nouvelle version. Je commence à être assez haut dans ma barre ADN. Malheureusement. C'est extrêmement moche ce que je suis en train de faire. Oh la vache ! On va laisser comme ça. Juste des petites plaquettes au ventre, histoire de protéger ça. Des petites comme ça aussi. Juste au-dessus. Pour protéger un minimum. Après, c'est surtout dans le dos. Je vais bien mettre ce genre de choses. Pas comme ça. Pas comme ça. On attire un petit peu. L'aileron la remettra en dessous. Ah ça y est, je commence à... Ça y est, ça commence à... On n'a plus à aller, là, cette histoire. Euh, ouais. Est-ce que je leur avais mis des ailes ? Je ne sais plus du tout si j'avais mis des ailes ou pas. Ça peut être pratique des ailes. Pour les missions au sol. On ne va pas en mettre. On ne va pas en mettre. On ne va pas en mettre. Ça, c'est des pièces robotiques. Ça, c'est des pièces robotiques. Les pièces Grox. On ne va pas en mettre non plus. Euh... Qu'est-ce qu'il me reste ? Ah, j'ai une... Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de moi, là. What the fuck ? Tu peux mettre des pièces de vaisseau et tout sur ton truc. Non ! Attends, c'est quoi ça ? Ah, c'est tous les vêtements et les armures. Là, il n'y a rien. What ? Mais c'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est pour mettre des effets. Ça n'a pas l'air... What ? Oh, mais c'est un truc de ouf ! Bon, finalement, les gars, le mode fonctionne et il y a plein, 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 plein de nouvelles choses. Oh, mais c'est énorme ! Mais c'est énorme ! C'est un truc... C'est super. Franchement, c'est super. Du coup, on peut personnaliser ces trucs. En gros... D'accord. En gros, c'est ball... D'accord. Les petites boules qui font les effets, les petits objets que tu places, ils sont invisibles en jeu. Donc, on ne voit que les effets. C'est génial. Franchement, c'est génial. Superflame. Je ne peux pas voir parce que j'ai dépassé le nombre de points ADN, mais c'est super. Tu peux te faire une machine avec ça. Un cyborg, je ne sais pas quoi. C'est énorme. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai pris assez de points ADN. Mais franchement, c'est absolument génial. Donc, j'étais à la version 2 de Forgotten Spore et me voilà à la version 3. Donc, c'est redécouverte. Redécouverte totale. Je crois que j'ai bien fait de recommencer une partie en fait, pour pouvoir profiter de nos nouveautés du mod. Franchement, c'est génial. Il n'y a rien à redire. Niveau personnalisation... Non, franchement, je n'en reviens pas. Je suis complètement sur le cul. Je réfléchis à ce que je peux mettre. J'ai encore un peu de points ADN. Après, on va commencer tout de suite. Là, ça va être surtout de la personnalisation pour rentrer dans ce nouveau mode. Ce nouveau Forgotten Spore. C'est génial. Je crois qu'on va rester là. Même si... Bon, allez. J'ai crash au niveau 5. Frappe au niveau 3. Charge au niveau 4. Mort sur le niveau 4. Je pense que c'est suffisant pour le combat. Donc, on va voir comment il marche un peu avec ses trois pattes là. Ouais. C'est spécial quand même hein. C'est... Ouais. C'est assez spécial. Peut-être lui reculer un peu ses deux pattes arrière. Comme ça. Comme ça. Alors attendez, je réfléchis. Si je fais comme ça, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Ouais, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore faire des bestioles chelou comme ça. On va aller, on va changer la couleur. On va mettre une couleur assez badass, on va essayer. Bien sûr, c'était sur celle-là que je pars. Ça fait un peu trop... Il me faudrait un truc comme ça, mais un peu plus sombre en fait. Celle-là. 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 C'est beaucoup trop flashy. Celle-là. Celle-là. Quoi, c'est fini de charger, là ? Putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais finalement, je vais rester sur la couleur chair. De toute façon, on va pas les voir souvent. Donc, c'est pas trop trop un problème. Voilà. On va rester là-dessus. On dirait qu'ils ont une maladie et tout. C'est dégueulasse, mais bon, tant pis. Alors, si je fais random, c'est bon, ça marche. J'ai pas de Miss Data en majuscule, donc ça, c'est cool. Alors, le nom de la créature, on va les appeler... On va les appeler... On va les appeler... Un nom aléatoire, parce que j'ai pas du tout d'imagination là-dessus. Les Anakomas. Voilà. Descriptions, on s'en fout. Saufgarder et quitter. On va les appeler les Anakomas. Donc ça, c'est bon. Choisissez votre créature, c'est bon. Suivant. Nommez votre capitaine. On va l'appeler Azarath. On va l'appeler Azarath. Choisissez votre niveau de difficulté. On va la mettre en normal. Choisissez vos objets spatiaux. Et ça va être bon. Je suis vraiment désolé, hein. De ne pas pouvoir reprendre aussitôt où on s'en était arrêté. Mais une nouvelle version du mod. Père de sauvegarde, etc. Je vais essayer d'en tourner assez vite. Il n'aime beaucoup pas en tourner deux. Là, ça fait déjà 20 minutes que ça a commencé. J'ai pas de chrono devant moi, donc je peux pas trop vous dire. On va choisir un vaisseau. On va pas se casser le cul en créer un. On va en choisir 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 un. En cas de la gueule, si possible. Si possible. Je sais pas trop quoi vous dire, là. Ils sont pas géniaux, hein. C'est les vaisseaux de base qu'on a dans le jeu de base, quoi. Ils sont pas très très géniaux. Malheureusement. Malheureusement. Père du temps, je perds du temps. Allez, j'aime bien les sphères. J'aime bien les sphères. On va prendre ça. Ça, c'est... Un hôtel de ville. Je vais choisir un hôtel de ville. On va prendre un bâtiment. Qui a de la gueule. Par contre, en bâtiment, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on va pouvoir en prendre un. On prendra un qui est pas mal. Ça y est, ça. Je pense que c'est bon. Les noms de la planète, bah, Azaria. On change pas une équipe qui gagne. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Le mod s'est installé. Parce qu'en fait, avant, avec l'ancien mod, quand on allumait le jeu, c'était écrit sport en vert, l'écran de chargement n'était pas le même, le menu principal n'était pas le même non plus. Là... Là, tout est normal, en fait. Wanderer Passion Play as Wanderer. Wanderer, qu'est-ce que c'est Wanderer ? Je ne sais pas, je suis pas une bête en anglais. Je ne sais pas, j'ai pas de problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas de problème. Qu'est-ce que j'ai pas de problème ? Alors, on construise la soucoupe. On peut dire soucoupe ? On est content. On va se retaper le didacticiel. Oui, oui, oui. En gros il y a des textes français et des textes anglais, bienvenue au bout du monde connu, les portes infinies d'espace, c'est vous qui teniez la barre et que vous feriez votre espèce planétaire assimilisée à un vaste empire galactique, voyons voir, ça on l'a fait la dernière fois, tout ça on l'a vu. Ah d'accord, j'ai du mal, donc malheureusement on aura le texte anglais, mais de toute façon tout ça on l'a vu, et à part les traités commerciaux, ce genre de choses, il m'apprend les trouches. Rebonjour tout le monde, je suis navré, il y a eu une énorme coupure avec Shadowplay, je sais pas du tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que ça fait 10 minutes que je parle tout seul sans anglais. registré, je suis vraiment désolé, du coup j'ai fini le ditacticiel, donc le truc qu'on avait déjà vu flotter, what the fuck c'est quoi cette planète ? Mais what, c'est quoi cette planète ? C'est quoi de ça ? C'est une planète en cube, non, mais je savais même pas que ça existait ça. What ? Oui, donc je disais, ça fait une demi-heure que je parle tout seul, enfin, non, peut-être pas une demi-heure, mais ça fait au moins 10 minutes, Shadowplay s'est coupé, voilà, Shadowplay s'est coupé, du coup j'ai fait le didacticiel tout seul comme un grand, en parlant tout seul aussi, oui, on peut le dire. Donc le didacticiel est fait, j'ai vu qu'il y avait 22 minutes de vidéo, donc on va bientôt se séparer, donc je sais même plus ce que je disais, en plus je parlais super bien et tout, mais voilà, maintenant je suis un peu perdu à cause de ce bug. Donc voilà, je voulais dire que je suis désolé de reprendre comme ça, de reprendre les choses qu'on a déjà faites, mais nouvelle version, etc., j'espère quand même que ça vous plaît. Même si on a dû recommencer, on peut voir qu'on peut faire quand même des choses complètement folles avec ce nouveau mod, surtout en termes de personnalisation, c'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même des missions avec Galactic Adventures, des missions au sol, on peut éditer des missions au sol, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de génial. Donc voilà, est-ce que je peux communiquer ? Non, je ne peux pas. Donc vu qu'il nous reste un peu de temps, vu que le didacticiel a été zappé, il zarrote. Je pense qu'on a le temps de faire ça. Il détecte un signal ! Ou alors je ne comprends pas comment j'ai fait pour... Ah, j'ai dû cliquer sur le truc de Shadowplay, là. Il y a un petit truc en fait en bas à droite avec le symbole enregistré. Je me demande si je n'ai pas cliqué dessus pour faire continuer un truc, mais ça a tout coupé. Je vais essayer de faire attention. Donc, allons scanner cette épave. C'est ce qu'on a déjà fait, je sais, je sais, mais bon. Le scanner, le scanner. Hop. En tout cas, on repartira sur de bonnes bases. Oui, c'est une carte. C'est une carte, effectivement. Il va y avoir les fameux drones qui vont venir me faire chier. Ah oui, j'ai aussi le moteur interstellaire. Hop. C'est tout. Ah oui, non, c'est après qu'il y a les Grox. Enfin, les sons de défense anti-Grox. De toute façon, on va se séparer ici. On va se séparer ici. Donc, on continuera pour la prochaine vidéo. Alors, ce que je disais, c'est que je voulais aussi vous remercier, parce que vous êtes quand même déjà à l'heure où je vous parle à 530 abonnés. Et je vois qu'il y a quand même eu pas mal de retours sur la vidéo sport, vos avis. Waouh, c'est joli, ça. Une espèce de vieux lieu de culte, un vieux temple. Il n'y avait pas de truc comme ça avant. Alors, est-ce que c'est un paysage rajouté par le mod ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la première fois que je le vois et c'est sympa. Donc, je voulais vous remercier. N'hésitez pas, si ça vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait super plaisir. En tout cas, je continue cette série avec joie. Et je vais essayer de les tourner un peu plus souvent. Maintenant que je sais que Shadowplay fonctionne correctement et que la nouvelle version du mod s'est installée correctement aussi. Donc, la vidéo sport, vos avis, elle peut passer à la trappe car tout va se passer normalement, pour le mieux. C'est juste la sauvegarde qui est un peu foirée. Mais à part ça, c'est nickel. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va se séparer ici. Alors, hop, on va juste remonter. On va sauvegarder. Bien sûr. Ne pas oublier. La partie sur la planète intérieure était sauvegardée. Parfait. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tous une bonne soirée et une bonne journée. N'hésitez pas. What the fuck, c'est quoi ça, des ruines ? Ou des roches ? Ça va être des roches, des cristaux de charbon. Je ne sais pas. Je dis des conneries. Ouais, c'est étrange comme planète. Je tombe vraiment sur des planètes mais complètement bizarres. C'est chelou. Ça, c'est le messier. Bon, allez. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. J'arrête mes conneries. Je vous dis à tous une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'est Hazarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501